Bonjour, le placement en garde à vue de Sherry Rimsec est en vedette dans les journaux parus ce mardi 6 juin 2020. Réoumi Quotidion évoque à sa une les charges retenues contre le journaliste et nous apprend qu'un autre scandale éclabousse. Et selon Réoumi, à moins d'un rebondissement spectaculaire, le journaliste sera déféré au parquet aujourd'hui. Il a été placé en garde à vue dans l'affaire Bati Plus qui défrait la chronique depuis quelques jours. Et Réoumi voit Sherry Rimsec dans le dur, informant selon des sources dignes de foi que le journaliste est impliqué dans un autre scandale de mœurs. Il est accusé d'avoir abusé d'une fille mineure originaire de Touba, fille d'une grande figure d'une famille religieuse très respectée. Ce dernier a eu la surprise de sa vie lorsque le journaliste s'est taillé sur la pointe des pieds pour fuir ses responsabilités. Il faut cependant indiquer selon Réoumi que si cette affaire de mœurs s'est passée inaperçue, c'est parce qu'elle a été diplomatiquement étouffée par l'un des plus grands dignitaires de la dite famille religieuse. Réoumi rappelle que Sherry Rimsec avait été inculpé pour viol sur la fille d'un magistrat, ce qui lui a valu un séjour à la prison de Robos avant de bénéficier d'une grâce présidentielle. Et cette fois-ci, dans l'affaire Bati Plus, il est dans l'étau de la gendarmerie, voit l'observateur qui rapporte ce que le journaliste a dit aux enquêteurs à propos des 4 milliards de francs CFA. En garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, il pourrait être déféré au parquet aujourd'hui, renseigne aussi l'OPS qui note que l'audition des gendarmes de la section de recherche est prévue aujourd'hui. Sherry Rimsec, sans bourboudon, le scandale Bati Plus, titre Vox Populi, qui soutient que le journaliste ait attendu chez le procureur ce mardi après son face-à-face d'hier avec les gendarmes. À l'origine de ses déboires, sa fracassante est sortie vendredi soir sur cette affaire au Roland de gros scandale. Emma qui laisse le procureur qu'offrait son ami en déduit et titre l'exclusif, qui soutient que le journaliste sera probablement déféré ce mardi pour diffusion de fausses nouvelles. Sur l'affaire de faux billets impliquant John Seck, Réoumi Quotidien revient sur le procès en appel qui s'est tenu hier, informant que cinq enfermes ont été requis contre l'artiste qui a soutenu à la barre avoir été atteint mystiquement. L'OPS aussi revient sur ce procès dans l'affaire de présumé trafic de faux billets de banque. John Seck, billet de défense, note l'OPS où l'artiste qualifie cette affaire de tâche noire dans sa vie. Jusque dans ma tombe, je m'en souviendrai d'I-Chon qui renseigne que cette histoire a dégradé sa santé, détruit la carrière de son fils entre autres. « On m'a soutiré tous mes billets, j'ai été atteint mystiquement », répète le chanteur qui risque cinq ans de prison, indique l'OPS. Nous retrouvons dans l'Asse John Seck qui soutient que l'affaire des faux billets a compromis la carrière de son fils Wally. Le fils de Lamindiac, lui, occupe la une de Dakar Times qui se penche sur l'affaire de détournement supposé de fonds de marketing Ali de Zaïef et parle d'une accusation sans preuve. Ce journal note que durant cinq bonnes années d'enquête internationale avec l'implication du trafic des banques de pays étrangers, la justice française n'avait pas encore exhibé des preuves qui peuvent éclabousser Lamindiac et Pape Masatadiak. Hier lundi 15 juin 2020, le tribunal parlait encore de soupçons de corruption au moment où l'on s'attendait à des éléments probants. Revenons justement sur cette audition dans le Fonds pour le délit d'habit de confiance de Lamindiac. Vox Populi rapporte ses propos. L'ancien président de l'Idezaïef dit regretter d'avoir fait le mandat de trop. « Incontestablement, j'aurais dû être plus vigilant, bien que je sois très fatigué », a-t-il soutenu. Son fils, lui, soutient dans ce même quotidien en avoir besoin d'argent d'athlètes de quelque nationalité que ce soit. Critique au même moment, signale le magistrat Yaya Amadouja, réduit au silence après avoir dénoncé la corruption d'un haut magistrat et voir son bureau cambriolé. Et sur l'affaire Akili Watgo, Dakar Times informe qu'Amadouli a été finalement condamné. Le même Amadouli occupe la 1 de 24 heures qui avoque l'ordonnance de saisie conservatoire et la stupéfaction des avocats de Akili tenus dans le secret de la décision du 3 juin 2020. La course à l'échalote compte tenu de plus belle en déduit et titre ce journal qui note qu'Akili n'était pas au courant de la décision du juge datant du 3 juin. Ce journal pose aussi l'équation de la clause attributive de juridiction et revient sur l'époque où Watgo vendait sa créance à une société de recouvrement à Lille. Il n'y a aucune procédure pour évaluer ni en France ni au Sénégal le différent avec Watgo soutient-on dans ce journal. Et concernant le rachat de ces parts proposées par le chef de l'État, Libération Ronsenka Akili a rejeté la proposition de Sénélec. Et dans le journal La Tribune, l'on nous apprend relativement à la gestion des dossiers Akili et Sénélec littoral que Maki a aboudé des collaborateurs. L'as au même moment signale une autre bombe foncière, cette fois-ci sur le littoral de Guédiouaï qui est aussi bradé selon sous-quotidien. Et dans le sud-quotidien, l'on signale les maires à l'épreuve de maquissale relativement à la décentralisation intégrale au Sénégal. Le journal du groupe Sud Communication note que le décret pris par le chef de l'État mercredi dernier en Conseil des ministres conférant aux préfets et sous-préfets la prérogative d'accorder le permis de construire si les maires refusaient de satisfaire aux demandes respectent le Code général des collectivités territoriales. Le seul bémol, selon un expert en décentralisation, cette possibilité pour les préfets de se saisir des libertés accordées aux maires remet au goût du jour la question de la décentralisation supposée, pourtant intégrale, lit-on dans ce journal. Au même moment, dans le journal exclusif, Mansoura Faïfé s'en met à culpa, invoquant les défaillances dans la chaîne de distribution alimentaire. Le ministre promet dans ce quotidien d'apporter des correctifs au registre national unique. Pendant ce temps, l'évidence qualifie d'historique le discours du ségeois de Moustapha Nias et juge l'appel toujours d'actualité. Avec une densité solennelle, Nias a compé les principes et les idéaux qui sous-tendent la République, note l'évidence. La République du Sénégal est guettée par une extrême pauvreté, selon l'observateur, qui livre les prévisions du FMI qui faussent les prédictions du gouvernement. Et le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, lui, se prononçant sur le déficit budgétaire de 6,1% du PIB annoncé en 2020, indique que le Sénégal va devoir se serrer la ceinture. Les taux de la COVID-19 se resserrent, semble dire au mi-quotidien, qui fait état de 22 cas graves et de 64 décès. Le bilan est passé à 64 morts suite aux 4 décès enregistrés hier, souligne aussi Libération. Source A, qui propose un zoom sur le cas de Durbel, nous apprend aussi qu'après avoir récemment piqué un gendarme de la garde présidentielle, le virus réinvestit le palais et cette fois-ci, c'est un chauffeur qui est infecté. Presque tous les journaux reviennent sur ce drame qu'il y a eu pour cadre la Casamance. Réoumi note que c'est deux soldats qui ont été tués dans l'explosion d'une mine. Outre ces deux militaires tués dans l'explosion de la mine, huit autres soldats sont aussi blessés. Complète Vox Populi, témoin précise que c'est une mine anti-char qui a tué deux soldats en Casamance. Et c'est sur cette note triste que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.